Le cabinet du ministre de l'État, le ministre de la Défense et les membres du cabinet, Monsieur le général du corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, commandant supérieur de la Gendarmerie nationale, Monsieur l'amiral, inspecteur général des armées, Monsieur le général, inspecteur général de la Gendarmerie nationale, Monsieur le député général, Monsieur le directeur général et le directeur de l'administration centrale du ministère de l'État, ministère de la Défense, Mesdames et messieurs, messieurs les députés, Avant l'entame de mon propos, je voudrais prier, Monsieur le ministre de l'État, ministre de la Défense et de l'Assistance, de bien vouloir observer une minute de silence à la mémoire de feu le colonel-major Ouattara Issiaka, dit Ouattawa, anciennement commandant des unités rattachées à l'état-major général des armées, décédé le 6 juin 2020 à New York, Dessus, une longue maladie. Monsieur le ministre de l'État, c'est un devoir agréable et un signe honneur que de prendre la parole ce matin pour m'adresser à vous au nom du commandement de l'Assemblée nationale, au nom du commandement des armées, au nom des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale, à l'occasion de la traditionnelle présentation des vœux du nouvel an. Je voudrais à cette occasion, Monsieur le ministre de l'État, ministre de la Défense, formuler à votre endroit les vœux de santé, de fer, de prospérité et de réussite dans toutes vos entreprises. Tala, le ministre Cordieux vous accorde protection et vous guide avec sagesse afin que vous puissiez continuer de diriger avec maestria le ministère de la Défense. J'adresse également ces vœux, Monsieur le ministre de l'État, à vos collaborateurs qui, chaque jour, œuvrent sans relâche à vos côtés pour la bonne marche du ministère. A votre repousse et à vos proches, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, je leur souhaite une bonne et heureuse année 2020. Monsieur le ministre de l'État, sous votre leadership, la professionnalisation de la gendarmerie nationale et celle des armées a connu des avancées fort appréciables en 2019. Au plan de la formation, l'école de guerre, maillon essentiel du couronnement de la formation de l'élite militaire a vu le jour à Zambaco. Les travaux de construction de l'académie de lutte contre le terrorisme ont effectivement débuté. La gendarmerie nationale organise et assure désormais elle-même le cours de perfectionnement de ses officiers, notamment en ce qui concerne le CFCU et le cours d'État-major. Dans le domaine opérationnel, notre pays a poursuivi ses efforts pour participer activement aux opérations extérieures. En plus de la compagnie de protection et la section de soutien nationale basée respectivement à Tombouctou et à Bamako, 200 hommes sur un effectif de 650 du premier bateau projetable pilote sont déployés à ce jour à Tombouctou dans le cadre de la mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Minusma, concrétisant ainsi la volonté de la Côte d'Ivoire de contribuer de façon substantielle à la quête de la paix dans la sous-région sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies. Toujours au titre des opérations, des dispositions ont été prises pour sécuriser nos frontières face à la menace terroriste. celles-ci devront se poursuivre avec hardiesse pour rendre nos frontières hermétiquement étanches. Au plan national, grâce à l'action conjuguée des grands commandements, la stabilité et la paix ont été maintenues avec un indice de sécurité évalué à 1.4, ce qui a permis à notre pays de poursuivre son développement harmonieux matérialisé par de nombreux investissements. M. le ministre de l'État, ministre de la Défense, au plan social, vous avez poursuivi l'amélioration des conditions de vie et du travail de nos hommes. Des casernes ont été réhabilités. La gendarmerie et les armées ont été dotées de plusieurs véhicules de transport de troupes. L'armée de l'air et la marine nationale ont acquis respectivement un avion de type casa et un patrouilleur pour ne citer que ses acquisitions majeures. Je terminerai l'énumération non exhaustive des réalisations positives au titre de l'année 2019. Non sans souligner la première édition de la fête des armées qui a honoré nos dévenciers et rappelé à nos soldats les valeurs cardinales du militaire que sont la loyauté, la discipline, le patriotisme, la fraternité d'âme et j'en passe. 2019, à bien des égards, a été sans conteste une bonne année qui a vu l'esprit militaire et professionnel s'améliorer. Tous les efforts consentis. Pour les efforts consentis, bon nombre de nos hommes et certains de leurs chefs ont été élevés au grade supérieur. en leur nom, je voudrais, M. le ministre d'Etat, vous exprimer notre gratitude et vous prie de bien vouloir transmettre à son excellence, M. le Président de la République, chef suppléant des armées, notre reconnaissance pour cette marque de confiance. M. le ministre d'Etat, ministre de la Défense, comme nous le savons tous, l'année 2020 sera une année importante pour l'avenir de notre chère patrie, la Côte d'Ivoire. Il nous faudra garantir l'intégrité de nos frontières face à la menace terroriste de plus en plus préoccupante, assurer la quiétude au quotidien des populations et relever le défi de la sécurisation des élections. Je peux vous assurer que nous nous mettrons tout en œuvre pour être à la hauteur des expériences placées en la défense. Des équipements en cours d'acquisition, notamment des aéroneurs, des véhicules de transports de troupes et le paquetage de la troupe y contribueront indéniablement. M. le ministre d'Etat, ministre de la Défense, parce que vous constituez pour nous un parapluie, un parasol, une main sécourable et une oreille attentive. De tous les instants, nous sommes confiants à l'avenir. C'est pourquoi nous vous donnons l'assurance de notre dévouement à œuvrer à vos côtés pour donner à la Côte d'Ivoire un outil de défense moderne et moderne. C'est sur ces mots d'espoir et de la confiance renouvelée que je voudrais. Dans mon propos, en vous réitérant une fois de plus encore nos voeux, les meilleurs pour l'année 2020, que Dieu le Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Madame la Présidente, nous venons réunir le général de la discussion de la tête générale de l'administration et de la finance. Nous sommes confiants en l'avenir. Je voudrais être à présent avec votre permission Monsieur le ministre de la Défense vous inviter à se publier à Côte d'Apour. Monsieur le général du corps d'armée, chef état-major général des armées, Monsieur le vice-amiral, inspecteur général des armées, Monsieur le général des divisions, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, Monsieur les officiers généraux, le recteur généraux de l'administration centrale, Monsieur les officiers généraux, chef état-major des forces, Monsieur les officiers généraux, Messieurs les officiers, la paix et la dame, Mesdames et Messieurs, de la presse. Je veux dire à quel point je suis sensible à l'expression des vœux concernés dans le message de votre porte-parole de Général Mamby. Je veux vous en remercier et je vous remercie d'avoir étendu ces vœux à mon épouse et à l'ensemble de mes proches. En retour, je veux vous formuler à vous des vœux de bonne santé, des vœux de bonheur pour chacun des officiers ici présents et de leur famille respective. Cette cérémonie me donne l'occasion de vous adresser individuellement et très sincèrement mes chaleureuses félicitations pour l'excellent travail abattu en 2019. Hier, vous étiez en train de vous mentionner l'indice de sécurité et l'indice de sécurité était de 1.2 donc il marque déjà une évolution par rapport à 1.4 que je peux vous mentionner. C'est vraiment des félicitations sincères parce que le président lui-même l'a réglé à l'occasion de ce comité de l'instormat de sécurité. Le président est très fier de l'image de l'armée et de la gendarmerie des forces de sécurité en général et le travail des résultats de ce travail est très concret sur le terrain et est apprécié par l'ensemble de nos populations. Je veux vous féliciter pour toutes les promotions de l'année 2020 qui sont en un sens très vérités. à vous-même le général du corps d'armée chef d'état-major général. Je veux vous adresser en tout cas mes chaleureuses félicitations pour la bonne ambiance, la rigueur et la discipline que nous voyons au sein des armées. Entre vous-même et vos collaborateurs et entre vous la hiérarchie et l'ensemble des troupes. Cela est important. il me plaît de saluer particulièrement votre engagement et votre esprit d'initiative. Oui, j'ai été frappé par les résultats de la fête des armées et tous les commentaires reçus de la mise en orbite de l'école de guerre. Quand j'entendais tous les commentaires, je me suis dit au moment où vous me présentez ces dossiers, je n'imaginais pas à quel point ça aurait eu tel impact. Je vous engage donc à persévérer à continuer à mériter la confiance du chef de l'État et l'ensemble de vos armes. A vous, monsieur le commandant supérieur, je veux également vous féliciter pour ces initiatives que vous avez remarquées l'année 2019 par les journées pour couvertes à la gendarmerie et la reprise des stages du commando au niveau de la gendarmerie et les résultats concrets en matière de lutte contre les coupeurs de route. C'était une préoccupation majeure de toute la population. Aujourd'hui, ce phénomène est en net recul. Et ensemble, vous remerciez de toute la contribution que vous apportez à la police dans toutes les opérations de sécurisation et le maintien de l'ordre. Vous l'avez dit, 2020 sera une année importante pour la Côte d'Ivoire. Nous devons faire notre part pour protéger le pays de toute menace terroriste. Nous devons faire notre part pour que la paix et la sécurité règnent en Côte d'Ivoire. et je pense que notre problème, c'est le niveau que nous avons atteint dans l'appréciation que le président de la République, le gouvernement et toutes les populations ont de nos institutions. Quand on est à ce niveau, on n'a pas, on n'a plus le droit à l'erreur, on ne peut pas baisser, nous devons maintenir le cap. Et moi, je vous fais confiance. Arrivant à ce ministère, je dois vous le dire et je dois le dire à chacun de vous, j'ai été particulièrement impressionné par le niveau de nos officiers, le niveau intellectuel, le niveau d'engagement, la conscience de la charge de l'État et je peux vous dire que j'ai confiance. Je pense qu'avec cet engagement, avec cette capacité, cette expertise qui est très nette, nous allons avoir des résultats et ça me permet de rassurer l'ensemble de nos populations quant à la capacité des forces du Côte d'Ivoire à assurer leur protection. Je vous engage à faire en sorte que nous puissions continuer en allant plus loin dans la mise en œuvre de la loi de programmation militaire, la montée en puissance du bureau d'accompagnement des militaires. Cela me semble très important. en général. Aujourd'hui, les militaires, tout le monde connaît et les gendarmes ont une responsabilité et un travail dont la pénibilité est évidente. Sur le plan humain, ce n'est pas évident de rester concentré et dans des métiers où la vie est constamment en danger. C'est important qu'après, la retraite, au moment de la retraite normale ou de la retraite anticipée ou de quelques situations, l'État, notre institution se donne les moyens d'accompagner ces militaires-là qui ont envie de faire autre chose. Vous-même, vous êtes témoin de ce que dans des grandes nations, bien souvent, de grosses entreprises prospères sont dirigées par les anciens militaires mais parce qu'ils ont été accompagnés dans ces reconversions. Je pense que c'est un point sur lequel nous devons insister. Je salue la montée en puissance de l'armée de l'air. Aujourd'hui, tout le monde sait que l'aérien fait la différence dans la surveillance et la sécurité de notre territoire. Également, je salue la montée en puissance de la marine pour la surveillance de nos côtes. Également, nous avons annoncé des travaux les trois hôpitaux militaires et achevé la réhabilitation de l'hôpital militaire d'Abidjan. Tout cela devrait contribuer à améliorer la santé de nos hommes. En tout cas, je suis très heureux de ce qui se passe aujourd'hui au sein du ministère de la Défense. Je suis très heureux de la contribution que nous avons au niveau de la sécurisation. Je suis très heureux de l'image de l'armée veillons à préserver cette image. Soyons concentrés, soyons engagés. Ce n'est pas le moment de dormir si nous le nourrions. Nous devons au contraire renforcer cette image. Je voudrais clore mon propos en vous renouvelant tous mes voeux pour l'année 2020. Pour chacun de vous. Des voeux de bonne santé, des voeux de succès et des voeux de bonheur. Je vous remercie.